Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue en direct sur TV Vendée pour vivre cette 29e édition de la Bernodo Junior Akhena. On est donc ici du côté de la Tardière. On va suivre les derniers 70 kilomètres et je suis en compagnie de Brian Leclerc. Bonjour Brian. Bonjour Amory, bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici en terre vendéenne dans le bocage vendéen puisque les coureurs se sont élancés tout à l'heure de la Roche-sur-Yon ou plus précisément du Lycée Nature donc au niveau du bourg sous la Roche et sont en direction donc de Tarvel et de la Tardière, avant de Terval et de la commune de La Tardière avec une arrivée ici sur un circuit final difficile, un circuit final escarpé et donc les coureurs vont naviguer avant ce circuit final entre les communes de Chavagne-les-Redoux, Réaumur, Chefois vont arriver du côté de la Châtaigneraie avant l'entrée du circuit final où ils auront cinq tours à parcourir avec de nombreuses difficultés notamment un passage au niveau de la Pépinière du côté de Terval, la Pépinière c'est du côté de Perpignan ou en tout cas pour ne pas faire d'erreur de prononciation, en tout cas les coureurs de cette Bernodo Junior Akena auront fort à faire sur cette fin de parcours et on retrouve toujours aux avant-postes un coureur qu'on a vu depuis le début de la course à savoir Esteban Fouché tout à l'heure ils étaient trois en tête depuis les premiers kilomètres donc au départ de la Roche-sur-Yon avec un coureur néerlandais et un coureur belge et donc les deux coureurs qui l'accompagnaient ont été repris par le peloton et maintenant on retrouve quatre coureurs aux avant-postes avec un coureur de la formation néerlandaise Gepla Westerley Droteam dont on n'a pas encore l'identité pour le moment on doit retrouver aussi à l'avant un coureur, alors j'ai pas l'identité des deux autres coureurs qui composent cet échappé alors on n'a pas les informations, je suis à la pêche aux infos on sait toujours qu'il y a bien Esteban Fouché, c'est d'ailleurs lui qui emmène donc ce groupe d'échappés donc le coureur du CICU Nantes Atlantique U19 qui n'a pas ménagé ses efforts depuis le début de cette épreuve on l'a vu notamment aux avant-postes dans les ascensions du fuito de la côte d'Egypte c'était à l'entrée de Chantonnais il y a quelques kilomètres de cela alors que les coureurs de tête entrent dans la localité de Chavagne-les-Redoux donc ça c'est le coureur où on est certain de nous, le coureur du CICU Nantes Atlantique il est accompagné du porteur du dossard 162, le 162 donc il s'agit de l'Auric Magnoulon, exactement c'est bien le coureur du GSC Blagnac donc qui l'accompagne, on attend la composition entière de cet échappé on en a 50% pour l'instant et tout à l'heure on a eu aussi le passage au deuxième sprint intermédiaire donc parrainé par les magasins Berno Dosycle et passage au deuxième sprint intermédiaire qui a été remporté par le dossard 66 donc le coureur Nils Brinkmann, le coureur néerlandais qui avait pris la première place aussi lors du premier sprint intermédiaire il était celui du dossard 162, donc le coureur du GSC Blagnac Vélo Sport 31 et Esteban Fouché, donc le dossard numéro 7 prenait la troisième place de ce sprint intermédiaire donc au classement pour l'instant des sprints parrainé par les magasins Berno Dosycle c'est le néerlandais qui est en première position Nils Brinkmann devant Esteban Fouché Esteban Fouché qui lui, pour l'instant, est en tête donc du classement des grimpeurs et ce classement des grimpeurs est parrainé par Pomapie Tout à fait, et puis il y aura encore un classement donc grimpeur à vivre ça sera donc la côte de la Châtaigne-Aurel entrée sur le circuit final il y aura 800 mètres d'ascension ça sera à être disputé donc au 88e kilomètre pour le coup, nous sommes toujours dans la localité de Chavagne-les-Redoux pour le peloton qui traverse donc la commune avec quelques changements de direction il n'y a pas d'obstacle majeur on a pu faire la quarantaine de derniers kilomètres donc en repérage ce matin Brian, pas de difficultés particulières à traverser cette commune légèrement descendante d'autant plus là, actuellement on n'a pas de difficultés, on va dire, significatives sur ces 40 derniers kilomètres outre le fait d'avoir le passage de communes des routes qui sont sinueuses très souvent avec quelques pif-paf ça ne permet pas à un peloton d'occuper toute la largeur de la route on devrait avoir un peu la physionomie que vous avez à l'écran durant les 40 derniers kilomètres et donc cette entrée ici à Terreval anciennement dit commune de la Tardière pour ceux qui ne connaissaient pas cette nouvelle appellation et la côte qui pourrait être la plus difficile à aborder et bien finalement ça serait le passage au niveau de la côte de Cheffois donc avec une entrée un peu escarpée dans cette commune dans cette commune du Bocage où les coureurs reprendront sur la gauche et rentreront complètement dans la commune de Cheffois avant de faire une petite épingle et venir récupérer une petite boucle pour récupérer cette côte de Cheffois qui est courte, qui ne fait que 700 mètres mais qui a des pourcentages qui sont relativement importants et surtout qui se passe sur une toute petite route une route très étroite où en haut il y aura une grosse relance à droite qui permettra de redescendre côté rocade donc c'est peut-être la difficulté la plus dure de cette fin de circuit Ah oui je pense, on a été d'ailleurs surpris en la repérant on ne connaissait pas ce petit décroché là du côté de Cheffois mais effectivement ça risque donc de se bagarrer dans cette ascension longue de 700 mètres on a toujours les 4 hommes de tête donc et il nous manquait le dossard 18 tout à l'heure le dossard 18 que l'on ne vous a pas présenté il s'agit donc d'un britannique Angus Stoenheim je m'excuse d'avance pour la prononciation donc de l'équipe annexe au groupe Raceteam donc c'est le quatrième coureur qui est présent dans cette échappée qui compte maintenant une petite trentaine de secondes d'avance on l'a vu tout à l'heure à l'image à la sortie de Chavagne-les-Redoux l'accélération du peloton et on le voit toujours un homme en tête qui essaye de se décrocher de ce peloton et on parlait tout à l'heure à Maury donc du coureur britannique donc de cette formation Annexo et ce courant britannique avait notamment été victorieux l'an dernier au tour de Mentips donc une épreuve en disputant en Grande-Bretagne et une épreuve qu'il avait gagnée en solitaire donc un coureur qui aime se détacher qui aime sortir des pelotons et dont il faudra faire attention à l'avant de la course puisqu'il pourrait présenter un éventuel danger pour l'ensemble du peloton et lui qui a pris d'ailleurs le relais de cet échappé des 4 coureurs et on avait le dossard aussi 70 à l'avant et le dossard 70 tout à l'heure on nous annonçait le dossard 162 à l'avant et bien je ne le vois pas si le dossard 162 du coureur le grand de Blagnac on l'a et le dossard 70 à l'avant c'est Tom Van Der Werf le néerlandais de la formation Gepla Westerley Road Team donc la formation néerlandaise ici présente sur cette Bernardo Junior et derrière on tente toujours d'essayer de s'extirper du peloton ici c'est il me semble la formation Villobrold qui a quelques mètres d'avance alors que les écarts on le voit sont en cours en train d'être communiqués donc à la tête du peloton on voit également c'est Hugo Charteau en deuxième position voilà exactement c'est le garçon que j'allais citer le fils d'Anthony Charteau un coureur au Crève Pays de la Loire deuxième de la Louison Bobet c'était le week-end dernier sur les routes Breton lui qui va connaître la sélection en équipe de France le week-end prochain sur donc Gantwevel Games Junior alors le nom exact Brian le Grand Prix André Noyel voilà exactement merci j'avais perdu le nom de l'épreuve donc lui qui vient prendre la tête du peloton à l'instant la Gésinat donc alors qu'on retrouve l'échappée l'échappée toujours 4 coureurs donc qui composent cette échappée qui accusent une vingtaine de secondes d'avance et donc on s'entend toujours bien on collabore on collabore de manière égale on ne se regarde pas on n'a pas d'intérêt d'ailleurs à se regarder dans cette partie de la course pour l'instant on essaye d'unir ses forces pour essayer de creuser un trou qui soit le plus synonyme sur le peloton et là l'ardoisier annonce 30 secondes d'écart donc 4 secondes de plus que ce que nous avons à l'écran et bien on a un avantage qui est court mais qui permet toujours à ses hommes et bien de garder un peu d'avance et ça accélère toujours en tête de peloton on le voit ici un peloton un peu plus étiré encore qui ne prend plus enfin qui prend toute la largeur de la longueur en tout cas peut-être plus toute la largeur on voit donc toutes les formations représentées il n'y a personne qui mène la chasse particulièrement alors que c'est l'occasion de prendre quelques bidons ici notamment pour le coureur de Blagnac qui vient de récupérer donc de nouveaux bidons pour poursuivre la route en direction de de la Meillretillet alors ils ne vont pas aller jusqu'à la Meillretillet ils prendront à droite juste avant et tout à fait à droite direction Réaumur Réaumur qui a une course en cours du mois d'avril donc c'est la fête du chocolat à Réaumur on ne rigole pas on ne plaisante pas c'est vraiment la fête du chocolat au musée des sciences de Réaumur j'ai eu l'occasion de courir là-bas il y a quelques années je vous garantis que ce n'était pas une partie de plaisir tu as mangé plus de chocolat que tu as fait de vélo ça peut se résumer à ça exactement Brian et donc là les coureurs vont avoir un profil un peu sinueux on va faire un petit droite-gauche ici qui va ramener vers une longue ligne droite qui va les rediriger en direction de la Meillretillet mais on prendra à droite avant donc direction Réaumur et là on a un profil de route un peu sinueux mais en tout cas qui est très propice aux échappées puisque le peloton n'aura très peu de fois la chance de les voir donc à portée de fusil alors que l'on a vu la voiture de dépanage neutre se remettre derrière les 4 hommes d'échappées on a un écart qui fond on a 18 secondes d'écart entre le peloton et l'échappée et toujours un peloton très 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 étiré puisque vous l'apercevez là-bas au bout eh bien on a déjà perdu du monde tout à l'heure au passage à Chantonnais mais on devrait reperdre encore un peu de monde avant d'arriver ici à Terval sur ces routes signeuses on voit la vitesse impressionnante des coureurs puisque les coureurs maintenant sont étirés sur plusieurs centaines de mètres et l'écart qui nous est communiqué est celui de 18 minutes effectivement la voiture de dépannage est d'ailleurs repassée à l'avant 18 secondes pardon excusez-moi évidemment 18 secondes 18 minutes ça serait vraiment un écart très très important 18 minutes heureusement qu'on a des infos derrière nous on réussit parce que 18 minutes il y a le temps de faire quelques tours de circuit et on voit encore quelques attaques et c'est toujours les coureurs d'Akrog Akrog-Tormans qui est les Belges qui relance l'allure la formation belge qui est suivie par une autre formation belge et alors que derrière on voyait il me semble que c'était un coureur de la Haute-Garonne avec le maillot bleu clair et on est actuellement dans la la Côte des Gorilles on ne doit pas en être loin en tout cas dans le peloton hier voilà l'échappée également on voit donc Stéban Fouché qui se ravitaille de nouveau c'est étonnant parce que quand ça monte d'habitude on le voit aux avant-postes depuis le début de l'épreuve là il reste un petit peu plus dans les roues je pense qu'il réfléchit aussi à se ménager ça fait depuis le kilomètre 15 il me semble qu'il est devant donc ça va bientôt faire un peu plus de 60 km qu'il est à l'avant donc il gérait bien son affaire tout à l'heure en passant ses bouts de relais il a pris les points qu'il fallait aussi pour les classements annexes maintenant je pense l'idée c'est de ne pas en faire plus que les autres ou en tout cas pas à ce moment-là de la course derrière on a vu un courant qui s'est extirpé du peloton alors un peu de renfort devant ça ne ferait pas de mal et donc on retrouverait 5 courants en tête de course et on voit 8 secondes d'écart et je pense que les 8 secondes d'écart sont entre le coureur en rose et les 4 hommes de tête puisque l'écart a bien bien fondu d'un coup en tout cas vous pouvez le voir un magnifique ciel bleu parsemé de nuages mais c'est juste pour le paysage et donc on a la chance en Vendée puisqu'il ne pleut que rarement pour ne pas dire jamais on a le meilleur ensoleillement ici dans le beau cage vendéen que sur le territoire national on a une météo qui est vraiment top et comme dirait monsieur Richard Tremblay pour ne pas le citer elle n'est pas belle la Vendée Richard Tremblay qui doit suivre de près les coureurs du CREF Pays de la Loire aujourd'hui Richard qui les connait par coeur ces routes je me rappelle partir à l'entraînement donc anciennement au Pôle Esprit enfin qui était appelé le Pôle Espoir avant de s'appeler le centre régional d'entraînement et de formation donc le CREF et Richard partait tout le temps une petite dizaine de minutes avant nous histoire qu'on puisse le rattraper mais Richard roulait et bien quasiment tous les mercredis donc autant vous dire que toutes ces routes il les connait par coeur sur le bout des doigts et il avait toujours ce don de nous dire même quand on avait un petit peu de pluie qui nous tombait dessus elle n'est pas belle la Vendée toujours ces 4 hommes en tête de course et pour l'instant ça ne coince pas on bouge un petit peu du côté du coureur de Blagnac on se lève un peu de la selle on voit qu'on a la patte bien affûtée aussi du côté du coureur néerlandais Tom van der Werff et là c'est le coureur de l'équipe Argenteuil Val-de-Seine Cyclisme donc le dossard 125 Tom Herteller qui était sorti en contre mais qui est en train de se relever ouais mais c'est un coureur que l'on a vu déjà aux avant-postes il venait chercher une 6ème place c'était du côté du trophée de la ville de Châtelrault il y a quelques semaines de cela 12ème des boucles de Seine-et-Marne donc c'est un coureur qui est quand même en forme en ce début de saison donc Tom Herteller le coureur d'Argenteuil Val-de-Seine Cyclisme alors que les coureurs viennent de virer sur la droite en direction de Réaumur et les formations du côté de l'île de France on en a aujourd'hui puisqu'on a Argenteuil Val-de-Seine et on a aussi une équipe qu'on connaît très bien ici sur la Bernadot Junior puisque c'est l'US Métro Transport qui avait vu la victoire de Tanguy Turgis qui était venu s'imposer ici c'était en 2014 il me semble non Tanguy il s'est imposé ici en 2014 il y avait Mathieu Legrand et Tanguy Turgis qui étaient non Tanguy Turgis c'était en 2016 voilà il devançait donc Mathieu Legrand et Tristan Monchamp donc on avait un doublé de l'US Métro Transport puisque les deux étaient dans la formation francilienne dirigée par un certain Rémi Turgis et puis on parle de ceux qui se sont imposés sur cette Bernadot Junior c'était un 19 mars 2017 Maxime Bonsergent venait lever les bras lui qui est aujourd'hui jockey il participe en tant que jockey à des courses d'obstacles aujourd'hui donc du côté d'Argentan donc le coureur qui s'était imposé qui était passé pro également passé pro et on avait l'année suivante et bien Hugo Page qui venait inscrire aussi son nom au palmarès c'est Hugo Page qui est maintenant dans la formation Wanti Circus Gobert et donc qui a notamment fait parler sa pointe de vitesse à de nombreuses reprises l'an dernier et déjà cette année donc un excellent coureur qui avait lui aussi levé les bras ici sur cette Bernadot Junior Akena et puis on peut remonter le palmarès jusqu'à cette année avec en 2019 Loris Trastour donc qui lui aussi s'était imposé il a connu les rangs professionnels c'était au sein de l'équipe Tudor il a arrêté sa carrière donc en fin d'année 2022 pour se consacrer pleinement à ses études on poursuit donc en 2020 bien sûr édition annulée faute de crise sanitaire en 2021 c'était Yann Quinault donc qui s'imposait donc le coureur qui évolue actuellement sous les couleurs de la Soudal Quickstep de Votim et puis l'an dernier c'était Meno Wissing donc qui avait gagné cette Bernadot Junior donc après plusieurs autres victoires sur des courses donc internationales notamment une étape sur le Tour de la Paix il était sixième au championnat du monde il a signé actuellement dans les rangs professionnels chez la Jumbo Visma c'était donc le dernier vainqueur alors qui viendra s'imposer ici du côté de Terval la réponse dans 60 km désormais puisque les coureurs donc avancent en direction de De Réaumur et les quatre hommes de tête qui possèdent une trentaine de secondes d'avance on a un écart qui fluctue qui avait été revu à la baisse donc quand on est passé à la hauteur de Chavagne-les-Redoux on avait plus qu'une petite quinzaine de secondes et comme on le disait tout à l'heure on est sur des routes qui sont propices à une échappée puisqu'on n'a jamais quasiment en portée de vue ces quatre hommes donc du côté de l'échappée en 100 ans on gère le rythme on est plus dans la gestion et côté peloton et bien on travaille par saccade puisque voilà on voit quelques accélérations notamment ici avec le coureur de la roche devant des cyclismes Charlie Rabhi qui tente d'accélérer mais à chaque fois on n'a pas on n'a pas quelque chose de concluant avec un, deux ou trois coureurs qui arrivent à faire la différence on a souvent une individualité qui arrive à se dégager du peloton mais on n'a pas on n'a pas de contre réellement qui se forme bien que là et bien on a trois hommes qui ont l'air de se détacher du peloton avec Charlie Rabhi derrière j'ai l'impression qu'on a un cours de la formation italienne Alors Charlie Rabhi qui évolue aussi au sein du CREF du Centre Régional d'Entraînement et de Formation des Pays de la Loire donc le Yonnet qui avait signé cinq victoires la saison passée il venait chercher la deuxième place du côté de la route Tourangelle il prenait la cinquième place au classement général du Trophée Madio un trophée de référence donc pour la catégorie cadet donc Charlie Rabhi qui a creusé un petit peu l'écart à un peloton qui est étiré sur ses accélérations on voit aussi également deux coureurs qui essayent de s'extirper on le voit c'est compliqué de s'extirper du peloton on a vu Charlie faire la différence et derrière on pensait que les deux coureurs pouvaient rentrer directement mais on coince un peu on coince un peu et par contre derrière le peloton relance directement donc là j'ai l'impression qu'ils sont en train de revenir sur les deux coureurs deux comptes qui étaient sortis le coureur de la formation italienne et le coureur qui l'accompagnait et donc on retrouve le même scénario un coureur qui tente de sortir du peloton mais qui se retrouve vite esselé et qui n'a pas de soutien donc pas évident de rentrer sur l'avant de la course et là la meilleure chose qui pourrait arriver pour Charlie Rabhi ce sera un peu de soutien pour essayer de faire le jump et donc de revenir sur la tête de course on voit ça roule très 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 vite et on va peut-être lui apporter le soutien j'avais l'impression qu'il y avait un coureur du centre régional d'entraînement et de formation des Pays de la Loire qui venait se positionner aux avant-postes de ce peloton en tout cas devant on collabore toujours bien on est attentionné Esteban Fouché n'a pas l'air de coincer le coureur ligerien de cette formation du CIC 1 à l'Atlantique U19 il fait un très gros début de Bernardo Junior depuis le 15ème kilomètre on le voit aux avant-postes il ne se ménage pas il a été disputé le classement des sprints intermédiaires tout à l'heure ici on prend le virage ça passe on va voir si ça passe aussi bien pour le peloton alors que l'on retrouve donc Charlie Rabhi le coureur de la Roche Vendée Cyclisme coureur du club organisateur de cette Bernardo Junior qui possède toujours quelques mètres d'avance sur le peloton un peloton où j'ai l'impression que l'élimination se fait par l'arrière j'ai l'impression qu'il y a un petit peu moins de coureurs que tout à l'heure et passage bien négocié donc du virage à l'entrée de Réaumur à l'entrée de Réaumur on a un pif-paf et là on devrait donc dans cette ligne droite à la suite de Réaumur avoir un peu de visibilité sur les coureurs sachant qu'on va venir récupérer ensuite très très bientôt la côte de Cheffois oui on va vite arriver à cette côte qui est donc longue de 2 700 mètres ça monte bien c'est bien raide on a été la repérer et on prend un virage à droite en épingle à cheveux il va falloir être costaud pour relancer à ce niveau-là de la côte on aperçoit Charlie Rabhi au fond au niveau de l'écran et on devrait le peloton devra apercevoir aussi pour le coup les hommes de tête et donc on va avoir un point de mire pour le peloton on n'a plus que 18 secondes d'avance pour ces 4 hommes en tête de course avec les formations Annexo les formations du CICU Nantes Atlantique la formation du GSC Blagnac Vélosport 31 et la formation néerlandaise GEPLA Westerley Droad Team pour la prononciation nos confrères néerlandais m'excuseront si elle n'est pas optimale c'est un bon exercice de diction Brian c'est un bon exercice d'allocution et je n'aurai pas besoin d'aller chez l'orthophoniste on mange parfois des sachets de voyelles à prononcer c'est non on essaye d'être autodidacte sur cette prononciation d'équipe étrangère je ne vais pas vous dire qu'on a révisé toute la soirée d'hier pour essayer de bien le prononcer mais en tout cas on le prononce du mieux que nous le pouvons aujourd'hui on a essayé quand même on s'est challengé on voyait Charlie Rabhi qui remonte vous le voyez à la droite de votre écran gauche de la route donc qui remonte sur les quatre hommes de tête on n'a plus les écarts actuellement mais signe qui remonte sur la tête de course donc le coureur de la Roche Vendée Cyclisme la Roche Vendée Cyclisme organisateur de cette épreuve on peut saluer son président bien sûr Yannick Leclerc et celui qui est l'une des principales chevilles ouvrières directeur de course aujourd'hui Frédéric Gauvry on salue à travers eux l'ensemble des bénévoles qui permettent la bonne organisation et le bon déroulé de cette épreuve puisqu'on le dit mais c'est important sans tous les signaleurs donc présents au bord de la route l'épreuve ne pourrait pas voir le jour Charlie Arabi là il se fait violence il sait qu'il faut rentrer le plus tôt possible dans l'idée la traversée ici de Réaumur est plutôt à sa convenance puisque dans la bosse quand l'échappé a temporisé lui a tout mis il est rentré on le voyait à quelques encablures et surtout il n'est plus très très loin mais surtout derrière j'ai l'impression qu'il y avait le renfort de trois autres coureurs qu'on avait vu sortir aussi dans cette sortie de Réaumur est-ce qu'ils sont encore en contre et bien oui il y en a un deux et trois il y a encore un courant de la formation néerlandaise et derrière on a un courant des sablevents des cyclismes accompagné d'un autre coureur et donc on a eu un peu de ménage de fait au niveau du peloton puisque là on a quelques grappes qui se sont extirpées directement on l'avait dit tout à l'heure entre Chavagne et Réaumur ça n'allait pas être évident parce qu'on avait des routes sinueuses et là Charlie Arabi il met tout il met tout pour entrer il sait qu'il faut le faire le plus rapidement possible et il ne va plus lui rester grand chose à boucher et là plus rapidement il est rentré plus rapidement il va se sauver donc la formation de la roche dans des cyclismes rencontrer un homme en tête de cour sur ses 5 hommes de tête on va peut-être profiter de cette mini bascule du côté de Charlie pour faire le jump j'espère pour lui ça serait tout à son avantage effectivement puisqu'on va rapidement arriver dans la commune de Chefois ensuite donc effectivement je pense qu'il faut être dans ce groupe de tête pour respirer un peu juste avant de rentrer sur cette commune et de connaître la difficulté que l'on vous annonçait il y a quelques instants la côte de Chefois ou alors il faut rentrer au pied sachant que normalement il n'y aura pas de grosse bagarre devant dans cette ascension puisque c'est la dernière ascension une des dernières ascensions notables de la journée mais il n'y a pas de point donc on devrait la passer au train comme on le dit du côté de l'échappée pour ne pas perdre de monde mais on est toujours mieux dans les roues qu'à faire à boucher un trou à l'entrée d'une difficulté comme celle-ci oui Charlie on l'a vu se retourner il avait donc les 4 hommes de tête en ligne de mire il s'est retourné derrière pour prendre un peu la température jauger les écarts là il est dans un dilemme où il reste 150 mètres à boucher mais 150 mètres où devant on ne se relève pas pour attendre le coureur yonnais et derrière on a 5-6 hommes j'ai l'impression qui étaient à pareils à 150 mètres donc on est allé entre deux et on se demande s'il ne vaudrait mieux pas se relever et collaborer avec les 6 hommes derrière pour pouvoir rentrer et ne pas larguer trop de force dans la bataille mais se relever c'est aussi prendre le risque de se faire reprendre par le peloton qui n'est pas très très loin c'est dangereux de se relever mais c'est ce qu'il fait c'est ce qu'il a décidé de faire il se relève il va attendre d'être relayé avec les coureurs donc qui sont juste derrière lui je pense que c'est la solution la plus sage pour lui d'attendre et de patienter un peu et donc d'attendre ces 3 coureurs mais dans ces 3 coureurs j'ai l'impression qu'il y a encore un coureur de la formation néerlandaise et ce qu'il collabore donc avec les 2 coureurs qui l'accompagnent et bien je ne suis pas sûr puisqu'il y a déjà un coureur devant j'ai l'impression qu'il prend quand même le relais Brian j'ai cru le voir passer aux avant-postes de ce petit groupe de contre là il est en plein milieu alors est-ce qu'il est en milieu pour casser les relais ou est-ce qu'il va bel et bien le prendre la réponse dans quelques instants bon là il a fait le jump pour sortir il est dans un bon contre j'ai l'impression qu'il va se livrer le gros avantage de rouler et de rentrer c'est qu'ils sont 2 à l'avant mais il peut aussi profiter de cette supériorité pour entre guillemets se faire tracter un peu et donc et donc rester dans les roues quitte à faire bosser un peu plus les coureurs qui l'accompagnent et lui tenter de faire le jump un peu plus facilement on voit Charlie du coup Rabhi qui récupère lui un peu ça lui a coûté un peu de force de tenter de rentrer tout seul et donc là il fait le bon choix en attendant en s'étant relevé parce que là derrière j'ai l'impression qu'on veut rentrer le plus rapidement possible et on pourrait bien avoir un regroupement général entre le contre et l'échappé au pied de cette côte de Cheffois l'arbitre moto se retourne également jauge un petit peu les équerres qui sont d'une dizaine de secondes il y a une petite dizaine de secondes entre l'échappé et le contre je pense pour moi le peloton est un peu plus loin et doit être à une petite vingtaine de secondes et donc là on va rentrer au niveau de Cheffois on va avoir le passage dans la localité avec le rond-point et là on va venir prendre une toute petite route sur la gauche puisqu'on ne va pas traverser la totalité de Cheffois on va prendre vraiment une petite route relativement sineuse et qui va les amener en haut de cette difficulté avec une ascension qui est courte seulement 700 mètres et là c'est là où on voyait tout à l'heure on a une route qui est un peu défoncée très étroite on l'a passé en voiture tout à l'heure la traversée de Cheffois c'est assez étroit ça tourne un petit peu dans tous les sens ça s'est bien placé pour Charlie Rabhi qui prend donc la tête de ce groupe de contre et par contre ça pour le coup ça va être pro crevaison crevaison pour le coureur c'est le coureur anglais Angustoman donc le coureur d'annexo groupe race team qui vient de connaître la crevaison au mauvais moment pour ce coureur là vraiment au très mauvais moment et comme je le disais et bien on va avoir un regroupement normalement dans cette côte de Cheffois entre le groupe de tête et le groupe de contre donc on devrait retrouver 7 coureurs à l'avant au lieu du 8 puisque le coureur britannique à lui était victime d'une crevaison à l'entrée de cette côte de Cheffois tout à fait ça risque de s'animer parce qu'on aperçoit également le peloton le peloton donc au fond de votre image ça risque donc de s'attaquer dans cette côte dans cette côte qui est quand même difficile on va le voir tout à l'heure ils vont prendre sur la droite vraiment en épingle à cheveux là c'est raide cette partie là est vraiment pas facile ça rend pas beaucoup on a un goudron qui est à peu près propre mais ça rend vraiment vraiment pas le groupe de contre on voit qu'il est pas encore rentré mais on voit surtout le peloton qui arrive très vite c'est une bosse qui vous arrête un peu la tronche en haut vous allez virer à droite vous avez une relance et finalement on croit que c'est plat mais il y a toujours 2-3% c'est en prise et puis au moment de ce virage à droite il faut mieux aller chercher vraiment l'extérieur du virage qui se passe mieux qui est un petit peu moins raide ça fait moins une bosse alors qu'on va assister dans quelques instants au regroupement ici ils vont tous pouvoir juger des écarts puisque la petite corde à droite finalement elle ramène quasiment à 90 on a un vrai on a un vrai angle droit et qui permet de pouvoir voir exactement tout ce qui se passe derrière là on y arrive ils vont prendre sur la droite c'est toujours Esteban Fouché donc le courant du CIC une honte atlantique qui mène donc la course en tête l'épingle dont on vous parlait et là c'est dur là il faut relancer et là ils vont pouvoir et c'est là où on s'aperçoit des écarts aussi pour les hommes de tête et des écarts qui fondent on voit le reste du peloton qui vire à droite à l'instant et là on n'a plus rien il reste 5-6 petites secondes entre le peloton et l'échappé mais maintenant c'est bien ce qui se passe c'est qui va faire l'effort derrière pour faire le jump on retrouve toujours des coureurs aux avant-postes toujours Esteban Fouché qui ne bouge pas de cet avant-poste à croire qu'il se ferait vraiment chier dans le peloton il est impressionnant depuis le début de l'épreuve parce qu'à chaque difficulté c'est lui qui marque le tempo et ça a explosé ça a explosé dans cette bosse et on se retrouve avec 25 coureurs qui ont viré là-bas au bout de l'écran et comme on le disait c'est cette bosse de chez Foix qui finalement non répertoriée au classement grimpeur mais qui fait très 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 mal une route sinueuse une route très sinueuse on passe à un endroit de la course les coureurs ont déjà fait 80 km avec une course bien animée et donc on arrive dans un moment un peu judicieux pour pouvoir porter ses forces vers l'avant et là en tout cas on a un petit groupe d'une vingtaine d'unités qui s'est détachée on va redescendre côté rocade donc au niveau de chez Foix on a pris cette petite bosse juste pour ne pas traverser le bourg de chez Foix et rajouter une difficulté puisque tout à l'heure quand ils ont tourné à gauche avant de monter la bosse on était à 500 mètres de ce rond-point de cette rocade et derrière on voit Titouan Fontaine il me semble avec son maillot Verne-Rhône-Alpes qui lui relance très fort et va faire le jump directement sur l'avant de la course il relance très fort on voyait là l'assistant du CICIU d'Ant-Atlantique distiller quelques conseils à Esteban Fouché et on a les deux coureurs les deux néerlandais on les avait cités tout à l'heure mais voilà ils ont l'avantage et voilà ce qui se passe et bien on a une petite une grosse même vingtaine de coureurs aux avant-postes et comme par hasard dans la bosse de chez Foix et la bosse qui n'était pas répertoriée mais on l'attendait on se l'ait même dit quand on a fait le repérage on ne la connaissait pas on est allé la découvrir et effectivement on s'est dit waouh ça peut donner de la belle bagarre de l'animation dans cette épreuve et ce n'est pas manqué c'est ce qui anime donc les 50 derniers kilomètres les 50 derniers kilomètres de cette 29ème édition de la Bernardo Junior Akhena on retrouve donc un groupe de 25 coureurs donc en tête de deux courses qui eux ont bien fait le trou sur le reste donc des concurrents on a aperçu Johan Chardon aussi exactement le coureur des savons des cyclismes et c'est ça on a toujours Charlie Rabhi qui a réussi à s'accrocher il a réussi à faire la bascule et pour le coup Charlie il s'est retrouvé un peu pendu entre l'échappée et le contre mais il a bien géré son affaire puisque ça lui a permis de basculer avec tout le monde et là maintenant avec le bon groupe dont il fait partie il va pouvoir laisser faire et se refaire la cerise un peu on a vu Diego Charteau aussi le coureur du centre régional d'entraînement et de formation on a un autre coureur il me semble en plus d'Esteban Fouché un autre coureur du CIC une ante atlantique U19 on a deux coureurs d'Acroc trois coureurs d'Acroc Tormans la formation belge qui est peut-être la plus représentée aux avant-postes et on a du monde on a du monde à l'avant maintenant je ne sais pas si on a toutes les formations de représenter elles étaient 35 au départ mais en tout cas on a quand même un bon panache de maillots exactement il y a de la couleur et maintenant à voir comment vont se passer la suite des affaires puisque le gros du peloton n'est pas très loin et si ce petit groupe ne collabore pas directement pleinement et bien on risquerait de voir le peloton revenir et par contre on en voit un qui est très 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 fort c'est Titouin Fontaine il fait ce qu'il veut un peu comme il veut le champion Auvergne-Rhône-Alpes puisque et bien dès qu'il a envie d'accélérer ou de faire le jump il est tout seul il est costaud on le voit il ne se ménage pas lui non plus on se regarde derrière qu'est-ce qu'on fait il avait fait un numéro l'an dernier c'était une épreuve chère à Daniel Mangias puisque les championnats de France étaient à Saint-Martin-de-Landelle donc sur le circuit tracé avec la traditionnelle épreuve professionnelle c'est ça et qui accueillera les championnats de France élite donc ça sera en 2024 ça sera un beau bourbier ah oui je pense que ça peut avoir beaucoup de spectacles alors qu'on est ici à Saint-Maurice-le-Girard clin d'oeil bien sûr à Jean-René Bernodot à Jean-René Bernodot au magasin Bernodot cycle aussi puisque l'historique des magasins le premier magasin a été créé à côté de la maison de Jean-René pardon donc à Saint-Maurice-le-Girard et qui est en train d'ailleurs en ce moment de connaître un déstockage à moins de 10 jours de sa fermeture définitive avant de déménager pour d'autres horizons des formations professionnelles probablement Brian alors que l'on retrouve donc il me semble que c'est Diego c'est Diego Charteau Diego Charteau le coureur du CREF donc qui essaye de revenir sur Titou en Fontaine il y a un léger trou qui s'est formé là entre les trois coureurs derrière ça se regarde ça discute ça se relaie difficilement et la formation néerlandaise court très très bien aussi à chaque fois à tous les échelons de la course pour l'instant on a vu un coureur de cette formation Watersley Draw Team à l'avant donc on a vu tout à l'heure en début de course Nils Brinkmann on a vu tout à l'heure Tom Van Der Werf et plus ça va plus les kilomètres passent et plus ma prononciation s'améliore néerlandaise s'améliore je vais finir par ne plus vous proposer de commentaires en français mais à vous les proposer en néerlandais d'ici la fin de la course il te reste 46 kilomètres pour être totalement bilingue alors que Titouan Fontaine s'est relevé à réintégrer le groupe ça discute dans ce groupe ça demande de relayer de tourner de prendre les relais ça a du mal à s'organiser on n'a pas la composition complète encore pour l'instant on voit la moto info qui est en train de prendre tous les dossards on va essayer d'avoir cette composition là on a deux coureurs du centre régional d'entraînement et de formation on a Jules Lampérière Diego Charteau on a un coureur du centre Val-de-Loire on a deux coureurs trois coureurs de l'équipe néerlandaise on a trois coureurs pour Akrok Tormans on a un coureur pour la formation nordiste il me semble que j'ai vu OGS U19 à l'avant on doit avoir un coureur pour la formation des sables-vents des cyclistes avec Johan Chardon on a un coureur alors après on a un coureur pour la formation aussi U19 ça c'est la formation il me semble une formation du sud non c'est la formation mixte joli cycle U19 il me semble et ça ne m'étonnerait pas que ce soit Hugo Fabrice qui soit à l'avant on a des coureurs de la Haute-Garonne aussi à l'écran on a deux coureurs pour la formation CIC-1 Nantes-Atlantique U19 on a un coureur pour le GSC Blagnac qui était tout à l'heure aux avant-postes avec à savoir Lauric Manioulon et on attend toujours la composition complète de ce groupe de tête alors qu'on est là donc avec le peloton deux coureurs aussi pour cette formation Villebrot et là on est avec le peloton j'ai l'impression qu'on est avec le peloton parce que je ne vois pas l'Auvergnat on était bien avec le peloton je ne voyais pas l'Auvergnat je ne voyais pas les Vendéens de la Roche du Crèfe des Sapes d'Olonne donc c'est ce qui me semblait un peloton qui ne va pas tarder et les hommes de tête d'ailleurs à rentrer dans la localité de la Châtaigneraie la Châtaigneraie avec le célèbre rond-point Roland Berland ils vont passer juste à côté celui qui avait été champion de France notamment et on me dit que pour l'U.C. le CIC pardon une ante atlantique c'est Esteban Fouché et Aaron Noog qui est devant donc ce serait les deux coureurs du CIC une ante atlantique U19 et je remercie pour ne pas le citer mon petit frère qui était aussi dans les rangs juniors l'an dernier qui connait bien donc les coureurs du CIC une ante atlantique U19 et qui me fait notifier donc que c'est bien le coureur Aaron Noog qui est aux avant-postes aux côtés d'Esteban Fouché celui qui avait fait huitième sur la Mapeille classique et la Ronde Bessériane il avait fini aussi dixième de la Marmande Val-de-Garonne classique et ça se regarde et ça demande encore des relais il n'y a pas forcément une très bonne entente dans ce groupe ils sont trop nombreux tout à fait ils sont trop nombreux et je pense qu'on va attendre la côte de la Châtaignuret tout simplement pour exploser un petit peu ce groupe la côte de la Châtaignuret donc une ascension longue de 800 mètres et ça sera l'occasion de se disputer le troisième classement des meilleurs grimpeurs troisième classement donc des meilleurs grimpeurs parrainés par Pommapie et ça ça sera donc dans la côte de la Châtaignuret vous avez une belle vue ici de tout l'échelon course une vue dégagée sur cette ligne droite et donc le parrain de ce classement grimpeur donc Pommapie va pouvoir clôturer ce classement grimpeur donc au niveau de la côte de la Châtaignuret non loin de son entreprise puisque l'entreprise est située à Antigny donc à quelques kilomètres de la côte de la Châtaignuret et on relance on voit un coureur du scocyclisme d'Angers reprendre la tête du peloton et on a deux coureurs du scocyclisme d'Angers qu'on voyait puisqu'on en voit un à l'écran et j'ai cru voir Clément Sanchez aussi avec son casque juste derrière et son maillot aussi du scocyclisme en G le scocyclisme en G une équipe qui est dirigée par Kenny Labros qui a lui aussi dirigé des équipes régionales et qui aujourd'hui eh bien dirige cette formation qui lui est chère et qui est il me semble encore présidée par Jules Maucourt et on traverse là donc la zone un peu industrielle de la Châtaignuret avant de rentrer vraiment dans une partie plus urbaine la partie plus urbaine et une ascension qui va attendre les coureurs dans quelques instants cette ascension va les ramener en tournant en haut à gauche vers le circuit final puisque en passant ici à la Châtaignuret on n'est plus qu'à quelques encablures du circuit final et oui tout le problème réside dans le fait que les coureurs virent très vite et donc se rapprochent très souvent des motos et on voit ici les assistants notamment du comité de cyclisme de Vendée donc au bord de la route pour ravitailler les coureurs à l'entrée donc de la Châtaignuret et des routes montantes au sein de cette commune donc de la Châtaignuret c'est la partie qui monte le plus on va dire du département de la Vendée si on veut une topographie la plus régulière et la plus difficile sur un nombre de kilomètres assez large puisqu'on peut aller chercher Pouzeuge on peut aller chercher la Châtaignuret on peut aller chercher Saint-Michel-Montmercure bref on a un certain nombre de côtés de difficultés ici dans le bocage et de ce côté de la Châtaignuret qui est difficile et donc ça nous amène sur le toit de la Vendée ça nous amène sur le toit de la Vendée en haut de l'église de Saint-Michel-Montmercure exactement d'ailleurs commune qui a accueilli les plages vendéennes et qui a vu la victoire d'Antoine de Vannes en solitaire d'ailleurs il y a un petit mois de cela sur les plages vendéennes avec son nouveau maillot du team LMP la Roche-Vendée-Cyclisme et donc la tête de course est dans le grimpeur dans ce dernier grimpeur la côte de la Châtaignuret 800 mètres d'ascension pour ce troisième grimpeur avec un coureur d'un Krog-Tormans qui fait la montée et derrière c'est disparate on essaye de relancer j'ai l'impression que ces coureurs du GSC Blagnac Vélosport 31 on voit un coureur de l'US Métro et un coureur du SCO en G-Cyclisme qui relance mais eh bien j'ai l'impression qu'on s'est fait piéger du côté de ces coureurs oui j'ai l'impression et d'ailleurs le SCO si on les voit aux avant-postes ça doit être qu'ils ne doivent pas être sur la grosse grappe de coureurs je pense que Clément Sanchez et le coureur qui est en train de porter ses fruits à l'avant de la course et bien je pense qu'ils n'ont personne à l'avant et donc là on est passé en haut de cette côte de la Châtaigny-Rey on va reprendre à gauche on va redescendre sur la Rocade donc qui mène vers Terval et on va entamer une côte que vous allez connaître au fil des tours et que les coureurs vont connaître et reconnaître puisqu'elles devraient peser dans leurs jambes puisqu'ils vont monter du côté de la Pépinière donc Pépinière je n'ai plus le nom de la Pépinière Ripot Pépinière Ripot voilà qui est pour ne pas dire immense et très longue à monter pour les coureurs et donc on devra avoir un paysage sympa en plus à l'écran oui tout à fait ça va être une vraie difficulté qui va se répéter au fil des tours l'ascension n'est pas simple alors qu'on me communique un écart stabilisé autour de la trentaine de secondes et il y a toujours une mésentente dans le groupe de tête on voit les coureurs certains s'agacer faire donc la grimace alors qu'on vient de me communiquer donc l'ensemble des coureurs qui sont dans ce groupe alors je ne sais pas si on va avoir l'occasion de tous les cités on va commencer donc par le porteur du dossard numéro 7 Esteban Fouché sous les couleurs du CIC U Nantes Atlantique à ses côtés on retrouve deux coureurs pardon deux coureurs pardon du Crève Pays de la Loire avec donc Florian Gueya pardon avec Diego Charteau et Jules Lampérière le porteur du dossard 33 c'est donc les couleurs du comité de centre-val de Loire donc il s'agit de Thibaut Duré donc avec son directeur sportif Pierre-Henri le cuisinier que l'on salue on peut poursuivre donc cette composition avec Danny donc Guy Liano donc le coureur du team 31 Joli Cycle U19 on a on retrouve aussi donc le dossard 46 avec du Teamwork Service Eduardo Cipollini donc comme on disait tout à l'heure le neveu de Mario Cipollini on retrouvera aussi le dossard 56 à l'avant de la course avec Gilles Dock le coureur de Van Moleset Cycling Team l'équipe belge on retrouve aussi le dossard 72 avec notamment Charlie Rabhi pour La Roche Vendée Cyclisme le dossard 77 pour Accroque Tormans avec Thibaut Vanden Abiel on retrouve le dossard 79 et le dossard 80 toujours pour la même formation d'Accroque Tormans avec Nils Driessen et Axel Vandenbrouck on retrouve au dossard 89 le coureur Liam Hawkins le coureur du Villers Club Under Onsparic on retrouve avec le dossard 97 le coureur des sables Vendée Cyclisme ancien champion de France Cadet 2022 Johan Chardon on peut poursuivre donc la composition avec Mathéo Garnier le coureur donc du VC Pays de l'Oudeac portant le dossard 107 on retrouve donc deux concurrents donc du mix U19 La Pomme Marseille donc avec Hugo Tapiz et Nouma Vincent donc on retrouve également le porteur du dossard 121 c'est sous les couleurs d'Argenteuil Val-de-Seine Cyclisme Gabriel Berg toujours dans ce groupe de tête le 136 avec donc Titouan Fontaine on l'a vu tout à l'heure à l'écran le coureur du VC Phil Franche Beaujolais à ses côtés on retrouve donc Jarod Egea Garcia donc le coureur du stade Toulousain Cyclisme poursuivons la composition donc de ce groupe de tête avec le porteur du dossard 156 Swan Genfene le GS U19 et puis enfin le porteur du dossard 162 Loric Magnoulon donc du GCS Blagnac c'est une grosse partie des coureurs qui composent ce groupe de tête on a essayé d'être le plus exhaustif possible on s'excuse si jamais on a loupé quelques éléments et par contre j'ai pas compris qui a voulu faire le coureur d'Akrog Tormans juste à l'avant il a monté plein fer avec un autre coureur d'Akrog dans la roue et finalement son coéquipier qui était au bout derrière et bien lui était en train de péter des roues donc j'ai l'impression que pour les coureurs de la formation belge on veut faire la différence le coureur à l'écran a l'air d'être très 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 fort mais attention à ne pas faire n'importe quoi et se retrouver finalement esselé à ne plus avoir cet effet de surnombre et là on va arriver en haut de la pépinière comme on le disait elle est longue elle est longue cette bosse ils vont la passer à 5 reprises et derrière on a vite réagi du côté de Diego Charteau et regardez qui c'est qui retourne au bon moment encore pour remettre un coup d'accélération et bien c'est Titouan Fontaine il est costaud il est costaud ici à chaque fois il s'en va tout seul s'il peut s'en aller tout seul il y va il met les accélérations au bon moment on a vu les coureurs d'Akrog Thormans monter plein fer le pied en virant à droite dans la pépinière pour finalement pailler du monde mais c'est paillé eux-mêmes et là derrière on a 3 coureurs qui sortent et on n'a pas un d'Akrog et on en avait 3 tout à l'heure à rouler donc attention à ne pas mettre tous les oeufs dans le même panier parce que là à laisser partir 2-3 coureurs par grappe comme ça dans cette pépinière et bien on risque de perdre du monde puisque maintenant que l'élimination a été faite par l'arrière au niveau de la côte de chez Foy et bien je pense que maintenant tout va se passer vers l'avant et on risque d'avoir plutôt des coureurs qui se détachent donc de ce gros groupe de tête vers l'avant plutôt que d'avoir une élimination par l'arrière sur le circuit final puisque le circuit est tellement dur qu'on aura forcément 2-3-4-5 éléments qui seront entre guillemets un peu au-dessus tout le monde oui et puis donc la traversée de cette pépinière c'est le bon endroit pour faire l'écart et on le voit l'écart creusé d'ailleurs donc par les 3 hommes actuellement en tête emmenés ici par Titouan Fontaine l'Auvergnat donc le coureur d'Auvergne-Rhône-Alpes et un écart qui a l'air de grandir on a aperçu 2 coureurs qui menaient un contre on va l'appeler comme cela pour l'instant j'avais distingué me semble-t-il un maillot du crèfle Pays de la Loire mais voilà là on le voit sur ce plan où il y a suffisamment de recul ils ont vraiment fait le trou les 3 coureurs donc qui possèdent maintenant quelques secondes d'avance ça se regarde ça se discute tous les 3 donc il va falloir se relayer bien sûr maintenant que le trou est fait et là donc on reprend une partie montante qui va ramener vers l'arrivée et on va retrouver la longue ligne droite d'arrivée avec après cette longue ligne droite et bien une belle côte aussi qui va les amener au sommet de Terreval et là ils sont à 1 km de cette ligne d'arrivée donc du côté de la Tardière on va pas tarder à accueillir les coureurs donc pour le premier passage sur la ligne premier passage sur la ligne synonyme qu'il restera 35 km à parcourir donc pour les coureurs et donc là aux avant-postes on retrouve Titouan Fontaine Danny Giuliano le coureur de Team 31 joli cycle U19 et le troisième coureur je n'ai pas encore son identité et donc il nous restera pas à ce passage là sur la ligne mais au prochain passage donc au deuxième la deuxième fois qu'ils franchiront cette ligne d'arrivée et bien le troisième sprint intermédiaire parrainé par les magasins Bernoudo Cycle qui viendra clôturer ce classement annexe et qui se disputera donc dans quelques kilomètres soit au kilomètre 109 donc d'ici et bien et bien encore un petit peu de kilomètres puisque les coureurs auront encore une bonne dizaine de kilomètres à faire avant d'arriver sur ce sur ce classement et on voit ici donc les coureurs qui franchissent cette ligne d'arrivée premier passage sur la ligne d'arrivée et on note le vent Brian on en avait parlé tout à l'heure en début donc de direct le vent qui était faible mais ici on voit bien les oriflames donc qui bougent un léger vent de deux côtés donc sur cette ligne d'arrivée donc pour les trois hommes qui viennent de passer on retrouve maintenant les autres crabes de coureurs on a distingué donc dans le second groupe de contre la présence de Diego Charteau me semble-t-il de Joanne Chardon également voilà on n'a pas les écarts entre ces groupes mais donc on a vu un peu de hauteur on a vu qu'ils étaient donc à proximité d'ailleurs les trois hommes de tête se retournent regardent Joge les écarts et regardez ce qu'on a vu tout à l'heure comme je le disais les coureurs d'Akrog ont monté plein fer le pied de la dernière bosse dans la pépinière et maintenant ils ne sont ni dans les échappés ni dans le contre et par contre avec eux on retrouve l'équipe néerlandaise donc on a vu aux avant-postes tout à l'heure Water Slate Droad Team qui eux aussi sont en train de mener la chasse donc on va voir le prochain passage dans la pépinière qui devrait arriver d'ici 3 km on sera à nouveau dans cette pépinière mais dans ce groupe de contre par contre on a vu des coureurs se redétacher quoique tout est revenu dans l'ordre et j'ai l'impression que le groupe de contre s'est fait reprendre par le gros groupe donc d'échappés on va reprendre sur la droite on arrive on est de retour en haut de cette côte de la Châtaigneraie on va reprendre à gauche on va retomber sur la rocade et après la rocade et bien rebelote la pépinière a monté et ça sera certainement la difficulté qui va faire le plus mal à tous ces coureurs et là quand on est 3 devant qu'on s'entend bien qu'on inie ses forces et bien on fait la différence notamment sur ces bascules où le groupe derrière monte peut-être plus vite mais sur les bascules est forcément moins efficace puisqu'on est encore beaucoup derrière donc on ne fait pas tous les mêmes efforts et on nourrit un peu de frustration pour certains coureurs plus que d'autres et j'ai pas l'identité par contre encore du deuxième coureur enfin du troisième coureur qui est avec eux le troisième coureur qui est avec eux dès qu'on a l'identité on vous la transmettra et pour l'instant nous n'avons pas plus d'informations que vous on a deux certitudes mais on a une interrogation on a deux tiers de la composition on essaye de vous fournir l'identité des coureurs donc dès que cela nous parvient on dirait bien que c'est le dossard 89 Liam Hawkins le belge mais je ne pourrais pas vous le dire vous le garantir en tout cas à 200% de peur qu'on me dise que je raconte des conneries ce qui ne serait pas à votre habitude bien sûr on connait la justesse de tes de mes propos de tes commentaires Brian j'espère et donc voilà derrière c'est Diego Charteau qui a viré le premier de ce petit groupe de contre puisque j'ai l'impression qu'on a perdu du monde tout à l'heure aussi dans la pépinière à la bascule on a encore beaucoup de monde mais on a peut-être perdu un ou deux coureurs et donc et bien pas du tout heureusement que je ne l'ai pas affirmé c'est le dossard 46 et c'est et bien c'est le neveu d'un certain Mario Cipollini et vous avez vu Titou en Fontaine avec son dossard 136 qui a même eu le temps de faire un petit signe à la caméra que tout va bien l'air de tout va bien on peut continuer on en connait des coureurs professionnels qui font des petits signes à la caméra aussi en général c'est que tout va bien ou alors c'est une grande partie de bluff une grande partie de bluff on connaissait ça avec Thomas Thomas Vauclair notamment qui avait l'habitude de jouer avec la caméra de jouer avec la caméra alors là on va prendre sur la droite tout de suite pour retraverser cette pépinière à Ripot donc et connaître une ascension une nouvelle ascension donc longue d'un bon kilomètre un bon kilomètre 300 je pense cette ascension la première partie est dure la relance est importante ici une relance emmenée notamment par Titouin Fontaine donc le coureur de Villefranche-Beaujolais je disais tout à l'heure que c'était Danny Giuliano mais c'est pas Danny Giuliano c'est le dossard 112 c'est le coureur de c'est le coureur de la Pomme Marseille U19 c'est Hugo Tapis qui est à l'avant tout à fait Hugo Tapis qui venait chercher la deuxième place du Tour de la région Sud-Paca l'an dernier il s'était illustré sur les boucles de Deux-Seine-et-Marne en début de deux saisons l'an dernier il avait également fait bonne figure du côté de l'un Val-Morêt-Tour et on voit que c'est un coureur qui aime bien quand ça grimpe déjà quand on fait bonne figure sur le Val-Romais c'est qu'on est plutôt grimpeur et dans la Pépinière au niveau de Terval ici il a pas l'air trop désorienté et c'est vrai que ce nouveau maillot U19 donc de la formation de la Pomme Marseille région Sud pour même avoir l'appellation complète et bien est tout nouveau dans les pelotons puisqu'il est arrivé depuis le début d'année tout à fait on voyait tout à l'heure à l'écran un autre groupe de coureurs 3-4 coureurs 3 coureurs que voilà on aperçoit ici qui se sont donc je pense qu'ils se sont extirpés du contre pour revenir sur le deuxième échelon course puisque ce coureur tout à l'heure de la Vienne il me semble l'avoir déjà vu aux avant-postes mais pour rentrer et je crois que c'est Clément Dubois Clément Dubois dans une Pépinière Clément Dubois dans une Pépinière ça fonctionne bien et en tout cas il essaye de tout mettre pour rentrer et c'est bien le coureur de la sélection de Sèvres-Vienne avec son maillot rouge et son vélo bleu villiers du centre régional d'entraînement et de formation à chaque fois j'ai envie de dire d'études et de formation d'entraînement et de formation il faut s'entraîner en plus d'étudier tout à fait basé à la Roche-sur-Yon à Notre-Dame-du-Roc et pas que à Saint-François-Dassise aussi on étudie partout en revendant et donc pour l'instant pas de nouveaux écarts mais on monte toujours de manière très très élevée ici dans cette Pépinière à Terreval cette Pépinière Ripot et toujours trois hommes aux avant-poste le coureur italien le neveu de Mario Cipollini est en train de faire un fier allure en tout cas et par contre Clément Dubois j'ai l'impression que je le disais tout à l'heure qu'il s'est extirpé du contre pour revenir sur le gros groupe d'échappés mais vu ce qu'il met et vu la caméra qu'on a à l'écran je me demande s'il n'est pas en train d'essayer de faire le jump plutôt sur les trois hommes de tête moi je pense qu'il est en train de tenter le jump effectivement parce qu'on voit son allure la cadence qu'il mène il ne se ménage pas ici dans la traversée de cette Pépinière il livre donc des efforts importants et donc Clément Dubois qui a déjà connu le top 10 c'était sur le trophée Louis Zombobé la semaine dernière il signait deux places de deux donc en 2022 du côté du signal des coups ou encore de la classique des Pyrénées il a participé cet hiver au cyclocross il est notamment vainqueur de la première manche de la coupe donc de cyclocross qui se disputait du côté de Notre-Dame-de-Riez la coupe donc régionale mais il s'est aussi illustré sur route à de nombreuses reprises donc en 2022 et il ne ménage pas ses efforts il continue son accélération pour essayer de faire le jump et de rentrer donc sur les trois hommes de tête nous sommes maintenant à 29 kilomètres de l'arrivée et du dénouement final de cette 29ème édition de la Bernardo Junior Akena donc gros plan bien sûr sur Clément Dubois et non derrière Clément Dubois il est en train de faire le jump d'essayer de faire le jump sur le groupe de contre derrière on a bien toujours les les le gros groupe d'échappés qui était tout à l'heure et qui naît qui a moins de 100 mètres de ces trois coureurs et par contre on le voit ce circuit final il est dur mais tout le monde a eu des preuves franchement il est pour le coup vraiment infect quand on est coureur ou en tout cas quand on n'est pas très bien il peut devenir très infect quand on est quand on est bien sur le vélo on peut aussi faire de grosses différences et on me le rappelait je viens d'ouvrir mon téléphone on me le rappelait qu'il n'y a pas que la Bernardo Junior qui s'est terminée ici à Terreval à la Tardière puisqu'il y a déjà eu un championnat régional qui s'est terminé ici avec la même arrivée et le même circuit final donc tout se passait en circuit c'était le championnat régional des Pays de Loire et c'était un certain Mathieu Burgodeau aussi qui était venu gagner ici donc à Terreval et le circuit et le circuit est difficile alors que les trois hommes de tête vont signer un deuxième passage sur la ligne nous sommes maintenant à 300 mètres de cette ligne d'arrivée donc pour les trois hommes de tête qui étaient emmenés par Titouan Fontaine qui vient de s'écarter pour laisser le relais et on n'a pas gagné beaucoup de temps mais on n'en a pas perdu sur ce tour sur ce tour et donc passage à 27,9 km de l'arrivée et donc le troisième sprint aura lieu au prochain passage sur la ligne et qui clôturera ce classement annexe des sprints avec toujours la formation néerlandaise qui roule à l'avant donc de ce groupe de contre et on voit Clément Dubois là qui arrive et qui donc lui espère tout mettre pour pouvoir rentrer dans cette côte juste après l'arrivée avant de revenir dans les petits pif-paf du côté de l'agglomération et de redescendre côté Rocade pour aller chercher la Pépinière la Pépinière la Pépinière de Perpignères ce soir je ferai certainement des rêves de palmiers ou en tout cas de très beaux arbres à force de passer à côté de cette Pépinière et on retrouve donc les trois hommes toujours en tête on vous le rappelle avec donc le porteur du dossard 46 Eduardo donc Cipollini le team work service tout le temps aux avant-postes avec lui on retrouve le porteur du dossard 112 il s'agit d'Hugo Hugo Tapis donc sous les couleurs de la Pomme Marseille U19 région sud et puis enfin donc le porteur du dossard 136 on l'a cité il nous semble relativement en forme dès que la route s'élève un petit peu il s'agit donc de Titois en Fontaine le coureur de Villefranche-Beaujolet ce sont donc les trois concurrents qui sont actuellement en tête de cette 29ème édition de la Bernodo Junior Akena à 27 km de l'arrivée en tout cas on voit on voit que ces trois coureurs on a toujours l'impression dans cette grande ligne droite d'arrivée que derrière ça rentre que ce n'est plus très loin en tout cas c'est jamais trop loin mais les trous à boucher sur ce genre de circuit sont très très complexes on arrive à chaque fois dans des endroits où c'est compliqué d'en mettre où la moindre petite seconde est difficile à boucher et là on le voit il y a déjà de gros écarts puisque les trois hommes de tête vont déjà récupérer une partie des coureurs qui va simplement se prendre un tour qui était lâché tout à fait ne vous y trompez pas et donc là il ne faut pas que ça soit le chantier ça se passe relativement bien ils arrivent donc à passer cette grappe de coureurs qui accuse maintenant un tour de retard ici et par contre derrière c'est pas du tout profitable pour les trois hommes de tête puisque ça va personne ne suit les trois hommes de tête j'ai l'impression qu'ils temporisent un peu on les voit les uns les autres ils se sont tous les trois ravitaillés au cours de ces deux trois derniers kilomètres ils profitent donc pour remettre un peu de carburant dans le moteur pour faire ces 25 26 derniers kilomètres désormais le carburant coûte moins cher que le gasoil en ce moment et en plus il en reste et en plus il en reste moins de 5 litres au sang un coureur on voit un coureur qui s'arrêtait sur le côté j'ai l'impression qu'il était victime d'un problème mécanique en tout cas c'est reparti sur cette rocade avant d'entamer la pépinière on prend le temps du côté de Titouin-Fontaine de regarder on regarde un petit peu où on en est donc dans les vitesses des uns des autres j'ai l'impression que c'est un coureur de la Haute-Garonne qui est en train de rentrer juste derrière avec un accompagné d'un autre coureur et après on retrouve la majorité du groupe de contre à savoir donc la grosse quinzaine pour pas dire la petite vingtaine de coureurs qui doit figurer dans ce groupe de contre à l'avant de la course mais on voit que ce trou est difficile à boucher ça fait déjà plusieurs centaines de mètres plusieurs même kilomètres j'ai envie de dire que l'on voit les coureurs en chasse on a l'impression à chaque fois que ça va rentrer mais ça prend du temps ça prend du temps et les deux coureurs qui sont sortis du groupe de contre espèrent bien sûr revenir sur la tête on voit que mine de rien ça roule vite sur cette rocade avant de reprendre l'épingle à droite et de remonter à la pépinière chez nos amis les oliviers et on vient juste de tourner justement donc sur cette route qui traverse la pépinière ripot c'est à l'ascension ici on a besoin de tout relancer le resto est ouvert mais je suis pas sûr qu'ils vont arrêter s'il y a ici ravitaillé en tout cas on est déjà dans le pied et vous pouvez profiter et c'est en train de rentrer j'ai l'impression les deux coureurs sont en train de rentrer à l'instant donc sur les trois hommes de tête on va essayer donc de vous trouver l'identité de ces deux coureurs et j'ai l'impression et alors là attention parce qu'à cinq ça va pas être la même et non on a un coureur c'est pas le même maillot que la pomme Marseille il me semble c'est un coureur de la Haute-Garonne qui est juste derrière ces deux maillots se ressemblent ces deux maillots proviennent du sud de la France en tout cas plus sud que chez nous la Vendée avec la Haute-Garonne et Marseille mais ils perdent pas le nord en tout cas ils perdent pas le nord ils sont diamétralement opposés ils aiment bien la Vendée en tout cas on a deux nouveaux coureurs aux avant-postes et pour le coup et on les laisse pas prendre les roues tranquillement on les met directement à rouler à rue d'épreuve directement et c'est vrai qu'on collabore rapidement et directement tant mieux pour le bien-être donc de cette échappée mais on collabore directement du côté de ces deux coureurs alors que là c'était un groupe de doublés qui s'est fait passer tout à l'heure par d'abord l'échappée puis ce gros groupe de contre je me demande si c'était pas Ben Pittfield qui était sur la droite de la route c'est possible que ce soit Ben Pittfield le coureur du Vendée Pays de la Loire qui doit peut-être filer un coup de main au coureur du CREF ou en tout cas peut-être aussi à des coureurs britanniques qui le connaissent aussi peut-être je ne sais pas quel coureur Pitt est venu soutenir pour l'abréviation en tout cas pour son petit surnom la grosse partie du Vendée du Pays de la Loire est-elle à Bordeaux-Saint aujourd'hui sur la Coupe de France N et ça c'est Xavier Fournier il me semble oui Xavier Fournier qui lui est directeur de ce centre régional d'entraînement et de formation et qui va certainement passer les consignes à ces deux coureurs qu'il a juste derrière à savoir Diego Charteau et Jules Lampérière puisque ça ne urge pas encore puisqu'il n'y a qu'une petite quinzaine de secondes mais il va falloir aller les reprendre ces cinq clients puisqu'on a quand même du monde aux avant-postes et donc c'est bien Dani Giuliano qui est rentré à l'avant le coureur donc du team 31 joli cycle 19 le coureur que j'annonçais tout à l'heure aux avant-postes et que j'avais confondu avec le coureur de la Pomme Marseille Hugo Tapiz donc le dossard 112 et bien finalement on m'a écouté et rentré aux avant-postes comme quoi tout va bien et tout rentre dans l'ordre j'avais presque une prédiction ne me demandez pas de vous dire le vainqueur tout de suite à 22,9 km de l'arrivée il y a quand même des risques que je me plante en tout cas il t'a entendu il a entendu les consignes on va pouvoir lancer les pronostics mais en tout cas si d'ici un tour ces cinq hommes de tête là ne sont pas revus et bien je vois mal comment dans le dernier tour ou dans l'avant-dernier tour tout pourrait se refaire puisque ils me paraissent quand même bien à leur aise et j'ai l'impression qu'on a quand même du beau monde à l'avant effectivement à 22,5 km de l'arrivée on n'a pas l'impression que ça coince pour ces cinq coureurs qui ouvrent la route on a l'impression que l'entente est plutôt bonne les deux coureurs qui ont rejoint il y a quelques kilomètres maintenant donc cette échappée en profite pour se ravitailler ils observent aussi les trois autres coureurs ils font un peu l'état des lieux voir leur fraîcheur pas se faire piéger bien sûr et ça a recreusé on a recreusé ici sur ce second tour et donc on va arriver à la flamme rouge et qui dit flamme rouge et qui dit deuxième passage dit classement dernier classement des sprints pour venir prendre des points alors là sur ces cinq coureurs aucun pour l'instant n'a pris un point par contre celui qui prend la totalité des points et bien ça le mettrait sur le podium et donc il pourrait monter à la troisième place sur ce classement des sprints puisque les deux premiers ont été pris par Esteban Fouché puis Nils Brinkmann donc prendre des points sur ce classement et bien pourrait t'amener celui qui celui qui en prenait la totalité de cette troisième part sur le podium il y a une mésentente là ils demandent le relais ça discute ça fait des signes le neveu de Mario Cipollini est en train de leur parler en italien alors ils font tous qu'ils ne donnent rien à comprendre quand on ose le ton en italien ça s'entend pour les coureurs français ils vont un peu avoir l'impression de se faire taper sur les doigts je pense il y a des mots italiens qui ressemblent très fortement au français et donc vous n'avez pas besoin de Google Traduction pour comprendre que tout ne se passe pas correctement je ne vous fais pas de traduction vous voyez à quoi je pense j'ai l'impression que tu as pu connaître ça dans les pelotons j'ai déjà entendu des Rital sortir quelques petits trucs on comprend rapidement pas besoin de on comprend qu'il faut s'activer on est à 200 mètres du passage donc sur cette ligne pour les 5 hommes de tête qui se disputent pas spécialement pour l'instant le dernier sprint le dernier sprint qui n'est même pas disputé qui va être remporté donc justement par l'italien par l'italien donc neveu de Mario Cipollini et donc le classement parrainé par les magasins Bernaussic le classement des rushs va être emporté si tout va bien il me semble par Nils Brinkman ou Esteban Fouché en des deux je ne sais pas si Nils Brinkman a mis des points à Saint-Marc-des-Prés il ne me semble pas mais en tout cas Esteban Fouché était passé à la deuxième position au premier sprint et à Saint-Marc-des-Prés et bien c'était bien Nils Brinkman qui était passé dans la première position donc c'est Nils Brinkman qui remporte ce classement des sprints parrainés par les magasins Bernaussic et là on est toujours dans cette bosse juste après l'arrivée on voyait les consignes et on voyait tout à l'heure un petit toux en fontaine très 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 facile alors est-ce qu'il ne joue pas du faciès parce qu'on le voyait très facile il y a cette borne et là d'un coup et bien un petit masque sur le visage il paraît moins facile ça va être plus dur mais c'est vrai qu'il a fourni aussi pas mal d'efforts et par contre on n'a pas de rectus de fatigue sur le visage du coureur de la Haute-Garonne Danny Giuliano et regardez qui c'est derrière qui en met et bien s'il y en a un qui peut être le plus combatif de la journée c'est lui c'est Esteban Fouché qui lui est en train j'ai l'impression de travailler à la limite peut-être pour lui tellement il a paru fort aujourd'hui mais en tout cas au moins pour son coéquipier Aaron Noog puisqu'il essaye de boucher ce trou qui les relie à la tête de course et donc c'est lui qui fait le boulot il est autour de la dixième place son coéquipier donc à mon avis il travaille sans doute plus pour lui en tout cas sacré numéro du coureur Esteban Fouché le coureur du CICU dans l'Atlantic U19 effectivement on aura vu très en forme aujourd'hui vraiment aux avant-postes c'est lui qui a passé pas mal de difficultés en tête ou en tout cas qui mettait son tempo qui soit en fontaine qui paraissait vraiment très très facile et là soit il joue au bluff et il montre un peu de rectus au niveau de son visage soit tout va très bien ou alors finalement ça pique un peu la patte après quelques passages sur circuit de la Tardière c'est bien possible et c'est vrai qu'il sert de plus en plus les dents coureur de la Pomme de Marseille lui a un bon coup de savate quand même il ne paye pas de mine mais très efficace pour l'Italien c'est bout de relais en tout cas on a une bonne entente à une petite vingtaine de kilomètres de l'arrivée 19 kilomètres 200 exactement il va leur rester et bien encore trois passages dans cette pépinière trois ascensions effectivement longues d'un peu plus d'un kilomètre donc là on vire sur cette rocade et on va retourner sur la droite dans quelques centaines de mètres donc pour traverser une nouvelle fois la pépinière Ripot c'est les coureurs d'Acroc Tormans derrière qui relance et qui essaye de venir combler cet écart et il n'y a pas grand chose le suspect il va être présent il n'y a rien il n'y a pas grand chose mais à Boucher sur Circula c'est très compliqué et surtout quand on n'a pas derrière une équipe qui se dévoue complètement à les sacrifier du monde on est encore loin de l'arrivée mais on ne sacrifie pas un coureur complètement et derrière personne non plus ne fait le jump là on voit les coureurs de la formation à Croc Tormans qui se sont regroupés aux avant-postes donc les trois coureurs on a la formation néerlandaise juste derrière on a un coureur de la Pomme Marseille U19 qui est lui en protection donc donc on a quelques coureurs aux avant-postes qui ont des intérêts divergents mais en tout cas pour l'instant on n'est pas rentré on est loin d'être rentré même si l'écran vous permet d'apercevoir le groupe de contre derrière ces 5 hommes de tête derrière oui ces 5 hommes de tête et bien on est on est loin 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 d'être en rentrée à l'amorce de cette 3ème 4ème montée dans la pépinière 4ème il me semble parce qu'ils ne sont pas passés sur la ligne le premier coup si ils sont passés sur la ligne 3ème il leur reste 3 passages en tout cas c'est une conviction ils entament donc cette montée dans la pépinière ils jettent un regard sur ce que annonce l'ardoisier une dizaine de secondes donc d'avance pour aller 5 hommes de tête à 17 un petit peu plus de 17 km de l'arrivée donc ça va ça va nous nous apporter du suspense du vrai suspense donc pour vivre cette arrivée de la Bernardo Junior à Kéna on se relaie toujours correctement en tête de course avec donc les coureurs le coureur de la Pomme Marseille notamment en tout cas le coureur de la Haute-Garonne est très 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 solide il est rentré tout à l'heure il se rendra à deux sur ses trois hommes de tête mais il fait preuve d'une très très grosse solidité le coureur pour les différencier le coureur avec le casque avec un logo spé sur la tête c'est le coureur de la Haute-Garonne du team 31 joli cycle 19 et le coureur avec marqué un gros U19 sur son maillot c'est le coureur de la Pomme Marseille région sud merci d'avoir rattrapé rattrapé cela par Ayane et derrière c'est Diego Charteau et oui il est en train Diego Charteau qui fait le jump avec Johan Chardon et Aaron Noog tout à fait c'est ça les deux Vendéens qui connaissent donc par cœur ces routes ils sont allés les repérer notamment mercredi avec le crèfle ils veulent faire le jump ils sont sortis tous les trois ils veulent rentrer sur les 5 hommes de tête donc et le coureur du CICU Nantes Atlantique qui peut lui aussi faire preuve d'un peu de fraîcheur puisqu'il a bénéficié de l'aide donc dans ce groupe d'Esteban Fouché que l'on voyait tout à l'heure aux avant-postes de ce peloton et j'ai l'impression qu'ils vont réussir à rentrer assez facilement puisqu'on voit ils sont juste cachés derrière la moto alors que ça discute entre les 5 hommes de tête donc Johan Chardon Diego Charteau et donc j'ai perdu le nom du coureur du CICU Nantes Atlantique mais tous trois vont donc faire la jonction au sein de la traîche coureur on n'aura pas lâché trop de force dans la bataille maintenant le gros dilemme c'est qu'est-ce que ça va anoder devant parce que les 5 vont se reprendre reprendre par les 3 coureurs est-ce que du côté de ces 3 coureurs qui viennent de rentrer on va directement passer devant pour tourner et donc préserver l'écart qu'ils viennent de boucher ou est-ce qu'on va se regarder un peu ils ont en tout cas fait le jump très rapidement et regardez Diego Charteau qui va venir directement passer son bout de relais j'ai pas l'impression qu'on va attendre on va pas se regarder non non de toute façon ils ont raison il faut y aller parce que le reste du groupe donc de tête est vraiment sur leur talon en tout cas là s'ils veulent que ça soit profitable il faut tout mettre directement c'est maintenant qu'il faut collaborer c'est sûr il faut pas trop discuter il faut pas se regarder c'est là où on peut fausser la course avec les avec les groupes là de contre qu'on double encore là les coureurs sont disciplinés ils roulent entre guillemets pas en tas de bouse ils sont bien sur un côté de la route mais c'est vrai quand on vient à creuser un écart et Hugo Charteau à y aller un effort supplémentaire et donc là on va revenir à un kilomètre de la ligne on va reprendre à la bascule à droite pour redescendre au niveau de la ligne d'arrivée et on va entamer les deux derniers tours de circuit et donc nous sommes entrés dans les 15 derniers kilomètres de cette Bernodo Junior Akena les 15 derniers kilomètres qui sont source source de suspense donc avec un groupe de 7 hommes donc aux avant-postes le contre derrière qui se regarde qui discute qui se relaie malgré tout on aperçoit Jules Lampérière à droite de votre écran à gauche de la route qui se repositionne un coureur d'OGS et là on se regarde un peu et ça c'est profitable aux 8 hommes de tête et regardez Stéban Fouché qui a bien bossé mais devant on met ce qu'on peut derrière on se regarde un peu et on ne gagne pas de temps et là on a un coureur d'OGS U19 qui tente de sortir à l'avant de la course et de toute façon il peut tenter sa chance il n'a pas de coéquipier à l'avant donc s'il veut essayer de faire le jump c'est maintenant aussi pour ce coureur là on voit ça roule très vite dans cette partie légèrement descendante un contre donc très étiré alors que le groupe de tête se présente à 300 mètres de cette ligne d'arrivée pour un nouveau passage donc sur la ligne emmené donc par les Vendéens Diego Charteau Antoine Chardon ici à 150 mètres de la ligne et ils vont donc se lancer pour les deux les deux derniers tours de circuit donc avant de connaître le dénouement sur cette 29ème édition de la Bernardo Junior il se regarde donc ses huit coureurs on appelle du côté de Diego Charteau j'espère que ça n'est pas une crevaison c'est un petit moyen de sauter son relais juste avant la bosse pour se remettre derrière j'espère que c'est ça j'espère que c'est le cas pour lui effectivement ça aurait été dommage sinon pour le le coureur du crève parce qu'il y a des petites des petites tactiques quand on est un peu planté ou en tout cas quand on veut préserver ses forces et qu'on sait que monter la bosse devant peut faire très mal il vaut mieux lever la main et se cacher alors que là c'est le coureur de Danny Dujelano du team 31 joli cycle 19 qui accélère avec dans la roue bien calé Johan Chardon et Johan Chardon m'a l'air très très efficace celui qui était champion de France dans les rangs qu'a dès l'an dernier et bien la catégorie 19 il l'a pris voise bien pour l'instant j'ai l'impression puisque à 13 kilomètres de l'arrivée on le sent plutôt à l'aise et bien il est là il est là ça a l'air de bien se passer pour lui on le sent plutôt à l'aise il va en mettre une regardez Titouan Fontaine qui est suivi par Diego Charteau Diego Charteau qui peut pas trop y aller il s'accroche il s'accroche mais il semble fort l'Auvergne celui qui il y a un bidon là c'est un petit peu dangereux ça se passe très bien celui qui vient de faire le trou donc Titouan Fontaine et Diego Charteau il essaye il essaye de s'accrocher et de remonter sur le coureur derrière ça se regarde on demande un peu d'aide de relais et Titouan Fontaine depuis tout à l'heure il a mis tout le temps les mêmes attaques c'est jamais lui qui a attaqué le premier par contre il a tout le temps contré un moment où ça faisait mal et tout le monde a besoin de souffler tout le monde a besoin de s'asseoir là le seul qui était en pouvoir d'y aller qui n'allait pas trop loin de la roue c'était Diego Charteau mais là pour le coureur à Gézinat on n'est pas rentré tout de suite et donc on va laisser des brèches pour essayer de rentrer même pour moi ça m'étonnerait qu'il fasse le jump tout seul je pense que maintenant ça risque d'être dur de faire le jump seul parce que Titouan Fontaine a quand même fait le trou il a contré au bon moment et donc là Titouan Fontaine il part dans un one man show on le sent à l'aise maintenant j'ai presque envie de dire que c'est du contre la montre du contre la montre donc pour le coureur à qui il reste 12,5 km à parcourir il a fait le trou il est toujours en poursuite donc par Diego Charteau on le voit derrière on l'aperçoit à l'issue de ses virages donc Diego Charteau qui lui aussi est seul qui ne connait pas de soutien donc il va essayer de remonter sur Titouan Fontaine l'Auvergna donc qui a largement creusé l'équerre qui a contré pile au bon moment il va falloir bien négocier ce virage sans prendre trop de risques non ça passe bien c'est relativement large quand on est seul il y a juste ici où il ne faut pas se tromper c'était juste mais ça passe ça passe donc pour Titouan Fontaine à qui il reste 12 km il va virer après sur la droite dans les pépinières Ripot on l'a senti très à l'aise sur cette portion tout à l'heure donc montante derrière on s'est arrêté on voyait Diego Charteau je pensais qu'il l'a laissé reprendre finalement par le groupe directement et regardez l'écart qui a creusé Titouan Fontaine en peu de temps et bien il se retrouve avec une vingtaine de secondes d'avance s'il gère bien son effort il va conserver cette avance là comme je le disais il y a quelques instants on l'a senti très à l'aise à traverser ces pépinières avec cette route montante pendant 1 km 200 dans la pépinière il peut peut-être perdre 5 à 10 secondes si ça attaque mais il ne perdra jamais plus parce qu'à chaque fois au bascule il gérera il va lisser son rythme donc s'il perd 5 secondes dans la pépinière il les récupérera à la bascule et ainsi de suite il faut voir qu'il semble encore assez frais pour accélérer derrière pour contrer ouais c'est sûr mais on a vu quand il attaquait que tout le monde on arrive au bout de 119 km de course tout le monde commence à être un peu sec tout le monde avait besoin de respirer au moment où il l'a mise et si personne n'est en mesure de prendre la chasse derrière il va bien voir une vingtaine de secondes au pied de cette pépinière si derrière on ne s'est pas forcément organisé on ne voit pas Diego Charteau encore on avait une moto tournée on ne l'aperçoit pas il a bien maintenu son avance s'ils ne l'ont pas à portée de fusil très rapidement on ne voit encore pas de poursuivant Diego on l'a vu tout à l'heure au loin Diego tourne au pied juste à l'instant il vire juste à l'instant derrière on ne voit toujours pas le groupe de contre du crèfle le coin du crèfle qui j'ai l'impression maintient l'écart il ne se met pas dans le rouge il ne faut pas s'inquiéter il faut bien gérer bien sûr de toute façon Diego ce n'est certainement pas le plus rapide peut-être de ce groupe de vingt par contre c'est certainement quelqu'un qui sait très très bien lisser son effort qui travaille très bien aussi dans toutes ces portions où la route est montante la route est ascendante et il faut mettre des watts sur la durée donc lui a tout intérêt à ne pas se relever se concentrer sur son effort et espérer que finalement sa résilience et le fait qu'il appuie très fort sur les pédales et bien fassent rentrer deux ou trois personnes mais là derrière on réagit très très vite avec le coureur de la Haute-Garonne Danny Giuliano qui lui tout à l'heure et bien c'est lui d'ailleurs qui avait attaqué avant de se faire contrer par Titouin Fontaine tout à fait et là on va on va récupérer gentiment donc Diego Charteau pour ce groupe de contre on ne l'a pas récupéré encore parce que si à chaque fois on rentre à 30-40 mètres on essaye de passer un coup de relais mais finalement il n'y a personne ça va rentrer sur cette partie légèrement descendante là c'est vrai qu'on cherche du relais on cherche du relais finalement il y a des écartés derrière on est tous oxy c'est profitable pour l'homme de tête bien sûr et quand on lit son effort comme on peut le faire comme ça quand on est seul face à soi-même on s'occupe de personne d'autre on met ce qu'on a à mettre et regardez derrière c'est encore les mêmes choses c'est le coureur du team 31 joli cycle U19 qui en met avec le coureur d'OGS U19 et derrière on se retrouve avec un courant néerlandais un courant d'accroc qui ne sont pour l'instant pas passés depuis le pied et donc et même ça a explosé sous l'impulsion de ces deux coureurs donc pour l'instant c'est plus que favorable à Titouin-Fontaine ça c'est sûr mais Diego Charteau n'est pas encore repris il n'est pas repris mais il n'est pas revenu non plus sur Titouin-Fontaine alors qu'il reste moins de 10 km tout seul il reviendra pas donc pour les coureurs et le coureur en tête donc qui va s'élancer dans quelques instants pour son dernier tour de deux circuits le bas route d'honneur donc qu'on voit Titouin-Fontaine il s'est lancé vraiment il regarde derrière je pense pas qu'il doit percevoir les coureurs parce qu'en plus la route est un petit peu signeuse sur cette partie là on voit il gère il prend bien le temps de respirer il serre les dents il s'accroche mais je pense qu'il a tout pour y croire tout pour y croire de toute façon il n'a plus rien à perdre il n'a plus rien à perdre et au vu de ce qu'il met sur les pédales au vu de la physionomie et de la topologie de la topographie pardon du parcours il va arriver donc là il va très vite arriver d'ici deux kilomètres au passage sur la ligne d'arrivée donc au dernier tour la seule possibilité qu'ils ont de l'avoir en ligne de mire c'est cette ligne d'arrivée sinon ils ne l'auront jamais en ligne de mire puisqu'après il va monter la portion montante avant de redescendre sur la rocade la rocade tout à l'heure il n'avait pas en ligne de mire donc la seule fois où ils peuvent le voir avant l'arrivée c'est finalement cette ligne avant les 7 kilomètres 400 mètres d'arrivée sinon ils ne leur verront jamais et donc là franchement avec 33 secondes d'avance au vu de la démonstration qu'il a fait je ne sais pas sur qui est pris l'écart par contre je ne sais pas si c'est sur Diego ou derrière le groupe même s'il est pris sur Diego ou l'arrière du groupe 30-35 secondes ça lui fait quand même un matelas sachant qu'on arrive on a plus de 120 km de course et que tout le monde commence à être un peu cramé et qu'on met ce qui reste sur les pédales et là Diego tout à l'heure il y avait 20 mètres mais ils n'ont pas repris c'est vrai moi je pensais que ça allait rentrer sur Diego Charteau j'y croyais quand ça rebasculait légèrement en descente mais non Diego Charteau ne s'est pas laissé faire il continue son effort il ne s'est pas relevé donc le coureur qui évolue sous les couleurs du centre régional d'entraînement et de formation donc des pays de la Loire la Gésinate lui qui connait par coeur le vélo il a été aussi à la bonne école avec un père qui a connu le Tour de France qui a été coureur professionnel pendant plusieurs années il connait il sait gérer l'effort il a appris bien sûr donc lui qui va essayer maintenant de je ne sais pas je ne sais pas si Chartic c'est sur le bord de la route ou dans la voiture mais si il est sur le bord de la route et bien ça doit gueuler tout à l'heure je l'ai aperçu avant de prendre l'antenne il était ici sur ce circuit final c'est certain qu'il doit distiller les bons conseils et il résiste pas loin mais il n'y a personne qui est capable ou qui est née à la possibilité de faire le jump et là c'est c'est Stéban Fouché qui retourne mais Stéban Fouché il est incroyable lui aussi il fournit des efforts importants alors là pour le coup je pense que si c'est lui qui était donc en tête de ce groupe il travaille pour son coéquipier je pense parce que je ne suis pas sûr qu'il ait les ressources nécessaires alors que maintenant l'homme de tête est donc à 300 mètres c'est ici si les coureurs le voient ici ils peuvent espérer quelque chose mais avec 41 secondes d'avance à 7 km de l'arrivée tout est profitable pour Titouan Fontaine je pense que tout est bon pour lui il est lancé maintenant vraiment dans ses 7 derniers kilomètres 7 derniers kilomètres donc pour l'homme qui est actuellement seul en tête qui passe ici donc sur la ligne d'arrivée le dernier tour à couvrir donc pour le coureur d'Auvergne-Rhône-Alpes il serre les dents au passage ici mais il a une avance confortable regardez Brian il n'y a personne en ligne de mire les coureurs viennent juste de virer ils sont à plus de 350 mètres 400 mètres même de l'homme de tête la course la course est intéressante le suspense est présent mais à moins que Titouan Fontaine s'effondre sur ce dernier tour de circuit je pense que tout est profitable pour lui qu'il a presque course gagnée on va attendre quand même on ne va pas le déclarer vainqueur trop tôt n'empêche qu'il a fait un sacré numéro il est sorti pile poil au bon moment tout à l'heure il a contré vraiment au bon moment juste avant de virer sur le contournement en tout cas il y en a un qui s'est fait oublier aussi là que je vois dans les dernières positions qui tout à l'heure a fait un jump et qui est dans le bon groupe c'est Charlie Rabier aussi qui depuis la côte de chez Foix est finalement resté discret mais ce qu'il n'en mettrait pas une petite pour aller chercher la deuxième ou la troisième place en tout cas il y a un podium à aller se disputer pour moi la première place sauf gros soucis être acquise pour Titouan Fontaine sauf soucis mécaniques sauf gros problème sur son vélo ou grosse défaillance mais là au vu de la montée qu'il fait juste après l'arrivée il n'y a pas l'air d'avoir de grosse défaillance pour le coureur non non on le sent à l'aise Titouan Fontaine effectivement la seule chose qui peut lui arriver c'est éventuellement un problème mécanique mais sinon je ne vois pas ce qui pourrait lui arriver je ne pense pas qu'il ait de défaillance en plus on l'a vu se ravitailler à 25-30 bornes donc la fringale je ne pense pas qu'il va la connaître il a réussi à se ravitailler au bon moment je pense qu'il est vraiment en bonne posture pour s'imposer ici du côté de Terval non il était il était très fort très fort aujourd'hui mais il a surtout couru aussi très intelligemment c'est jamais lui qui a mis on va dire la première attaque il a tout le temps été contré alors certes il n'était pas suiveur il était quand même décideur des éléments mais il a tout le temps attendu que ça attaque avant lui que tout le monde soit un peu à bout de souffle pour pouvoir mettre la sienne et donc finalement il a tout le temps joué sur le bon tableau et derrière on a encore le coureur du team Ujoli du team 31 joli cycle U19 qui est sorti c'est Aaron Noog le coureur du CICU qui est avec lui derrière on a un coureur il me semble que c'est un courant néerlandais qui est avec le maillot vert qui est juste derrière et on doit avoir un autre courant néerlandais aussi avec le maillot rose et on reparle donc de Titouan Fontaine qui est maintenant à 5,5 km de l'arrivée tout simplement un contre la montre qui s'est lancé et un contre la montre il aime ça il terminait notamment deuxième sur le chrono des nations la saison passée un chrono qui est bien sûr réputé en Vendée qui se dispute du côté des Herbiers il avait gagné également l'étape de contre la montre sur la ronde sud Bourgogne et c'était la même chose un contre la montre gagné du côté de la classique des Bourbons il a été meilleur jeune sur le tour de Gironde la saison passée il est champion bien sûr régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes cette saison il venait chercher la septième place sur le classement général des boucles de Seine-et-Marne on l'a déjà vu très actif donc depuis le début de saison Titouan Fontaine à 5 km de l'arrivée avec des forces solitaires il connaît c'est sa spécialité j'ai envie de dire quand on vient chercher une deuxième place au chrono des nations sur un circuit qui n'est pas évident là il est vraiment en bonne posture on le voit on le sent à l'aise vous avez vu à vitesse qui tourne les jambes on n'a pas l'impression que c'est difficile pour le coureur donc de l'Auvergne-Rhône-Alpes non il sait faire il sait faire il gère son affaire il profite là donc là des parties descendantes pour continuer de creuser la bosse il va la monter au seuil ou en tout cas sans se mettre dans le rouge il va tout lisser et en haut par contre full gaz jusqu'à l'arrivée et là il se retourne mais il sait quand tu vois personne derrière et dans la tête ça sent bon je pense que ça sent bon effectivement on voit la voiture de directeur de courance une voiture derrière toi de moto ça va ça va derrière on a viré on est sur la rocade aussi mais on est encore à quelques kilomètres de l'arrivée 43 secondes d'avance et on entame la dernière montée de la Bépinière et tu évoquais l'avance c'est une avance qui ne cesse de croître à 4 kilomètres de l'arrivée à peine pour l'homme qui fait course en tête en solitaire il était sorti au bon moment il y a maintenant plus d'une dizaine de kilomètres il regarde l'ardoisier il se sent rassuré je pense il va tout monter gros rythme mais un rythme qui va lui permettre d'en remettre en haut donc à la bascule puisque 45 secondes d'avance c'est assez confortable pour pouvoir faire la montée rapidement mais sans entre guillemets se mettre à poil le dessus donc de la bosse et la continuité il va pouvoir bien embrayer jusqu'à cette dernière ligne droite allez on passe avec le groupe de contre ceux qui vont aller chercher la deuxième place qui vire juste à droite pour monter cette côte de la Pépinière Ripot un gros kilomètre d'ascension donc regardez Charlie Rabhi qui remonte aux avant-postes on l'avait vu tout à l'heure Jules Lampérière également sous les couleurs du CREF du Centre Régional d'Entraînement et de Formation des Pays de la Loire c'est vrai que Charlie Rabhi on peut le sentir en forme aussi tout à l'heure il avait fait une grosse montée pour pouvoir faire le jump il s'est intelligemment fait oublier avec les efforts qu'il avait fait toute cette fin de course puisque étant tout seul dans ce groupe de contre lui il n'avait pas de gros intérêt à venir collaborer outre jouer la gang s'il était placé dans le bon coup mais c'était pas lui de rouler sur Titouan Fontaine c'était pas lui de rouler à chaque fois qu'il y avait 4 ou 5 coureurs donc il est resté au chaud et aujourd'hui peut-être qu'il va vouloir faire la différence dans cette pépinière tout à fait c'est possible ils viennent de voir donc l'écart annoncé par l'ardoisier ils savent pour eux que c'est cuit pour la victoire mais par contre maintenant il va falloir courir intelligemment intelligemment pour venir chercher le podium la deuxième la troisième place qui est encore à se disputer au sein de ce groupe qui accuse maintenant une cinquantaine de secondes de retard sur l'homme de tête en tout cas six différences il y a elle sera faite au sommet de cette pépinière pas au pied puisque le pied est raide et tout le monde s'y attendrait mais éventuellement dans la partie là où est Titouan Fontaine et bien c'est là où on pourrait voir quelques attaques si un des coureurs ne voudrait ne souhaiterait pas arriver au sprint pour la deuxième ou la troisième place puisqu'on a forcément dans ce groupe des coureurs qui ont une pointe de vitesse et donc qui seraient plus rapides alors que l'on voit à gauche de l'image un Vendéen également qui était présent qui lui accuse un tour de retard Gauthier Biteau il est dur ce circuit final très compliqué ça serpente et voilà Charlie Rabic en remet mine de rien assis sur la selle c'est efficace c'est efficace on le sent très concentré le coureur de la Roche Vendée Cyclisme donc Charlie Rabic très concentré ici qui possède 5 à 10 mètres d'avance ça va rentrer dans l'ordre est-ce qu'il n'y en aurait pas un qui en mettrait une petite avant la bascule ça serait le moment ça serait le moment propice pour tous les garçons qui ne souhaitent pas se disputer le sprint tous ne sont pas forts pour un sprint et regardez à droite de la route coureur de la Pomme Marseille une belle accélération ici donc du coureur de la Pomme Marseille qui vient étirer ce groupe d'une vingtaine d'unités ça ne sert pas tout le monde collé dans la roue on s'étire du côté de Titouin Fontaine 2 km de l'arrivée on fait la descente gentiment du côté de l'homme en tête de course et maintenant à 1,8 km de la ligne d'arrivée 50 secondes d'avance c'est très confortable il va avoir juste à gérer et à savourer à savourer donc cette victoire qu'il va connaître dans les prochaines minutes il va lui rester ce grand faux plat descendant qui va amener jusqu'au ralentisseur donc qui juxte la petite la commune de Terreval on a ce ralentisseur ici on va remonter il prend le temps il prend le temps de s'étirer et là on le sait il le sait il le sait qu'il a course gagnée il savoure on le voit le visage plutôt souriant gagné il temporise il va monter donc tranquillement derrière c'est des coureurs doublés qu'on aperçoit au loin oui oui pas d'inquiétude pas d'inquiétude à avoir pour l'homme de tête qui a donc une minute d'avance à la flamme rouge que l'on va apercevoir dans quelques mètres et quel numéro il a été impressionnant impressionnant Titouan Fontaine le seul qui était en possession de le suivre c'était Diego Charteau mais pas collé dans la roue à 4-5 mètres et 4-5 mètres quand on tombe sur un client comme Titouan Fontaine aujourd'hui ça peut vite s'est transformé en 20-30 mètres si on n'est pas dans la roue et c'est ce qui s'est passé et donc quand on n'est pas vraiment roue dans roue avec ce genre de monsieur dans un grand jour sur cette Bernardo Junior Aquena et bien on tombe sur un os on tombe sur un os et on sait que Titouan Fontaine est aussi suivi suivi par la Conti Groupama FDJ donc le coureur a aussi des ambitions à l'avenir des ambitions à l'avenir donc pour le coureur de l'Auvergne-Rhône-Alpes qui maintenant est un petit peu moins d'un kilomètre de la ligne d'arrivée alors que l'on retrouve ici le contre ça y est il sait que c'est gagné il sait que c'est gagné il sait que c'est gagné Titouan Fontaine qui vient donc s'imposer il va savourer ses 300 derniers mètres ici à l'arrivée donc à Terval les 300 derniers mètres donc pour Titouan Fontaine qui va s'imposer le coureur de Villefranche-Beaujolais il a terminé sur ce circuit en contre-la-montre regardez comme il savoure à 200 mètres de la ligne lui qui s'était déjà illustré en Vendée c'était du côté du chrono des nations où il venait chercher une deuxième place 100 mètres de la ligne il savoure il est heureux de cette victoire Titouan Fontaine lui qui a déjà pris la 7ème place sur le classement général des boucles de Seine et Marne regardez-le il lève les bras il savoure cette victoire ici du côté de la Tardière sous des applaudissements nourris du public félicitations donc à celui qui vient s'imposer aujourd'hui Titouan Fontaine qui lève les bras alors qu'on va pas tarder à apercevoir au bout de cette ligne droite donc non ça c'est des coureurs retardés que l'on aperçoit juste dans le fond de l'image 300 mètres ici le sprint va être lancé pour la deuxième place il y en a Diego Charteau très bien placé il se replace il est bien placé en 5-6ème position ici on voit également donc Johan Chardon sur le côté droit de l'écran gauche de la route le sprint est maintenant lancé 50 mètres de la ligne Akrog Akrog et ça va s'ouvrir ça va s'ouvrir alors là je dirais un coureur d'Akrog devant un néerlandais de Watersplay Draw Team et un deuxième néerlandais suivi du coureur de la pomme Marseille si j'avais un quintet à faire dans l'ordre ou dans le désordre j'ai le premier je vais essayer d'aller à la pêche aux infos deuxième troisième quatrième je dirais Akrog le néerlandais non Akrog le néerlandais et la pomme Marseille juste derrière la pomme doit la pomme la pomme la troisième place la troisième place pour la pomme oui alors on va essayer d'avoir confirmation le sprint était beau en tout cas il a été disputé le sprint ici donc ça serait Hugo Tapiz le coureur de la pomme Marseille U19 qui viendrait prendre la troisième place un coureur d'Akrog à la deuxième place c'est pour ça qu'on voyait le néerlandais donc de la formation Watersplay Draw Team qui taperait sur son guidon puisqu'il prendrait la quatrième place au lancé de vélo n'a pas suffi alors je ne sais pas si on peut éventuellement revoir la victoire la belle victoire ici qui savoure donc Tito en Fontaine l'Auvergna donc qui a eu le temps de s'imposer il est sorti il est sorti à deux tours de l'arrivée il a réussi à contrer au bon moment il ne s'est jamais fait reprendre donc par Diego Charteau qui avait essayé d'essayer de le suivre de remonter sur l'Auvergna mais ce n'est pas parvenu donc et on le voit ici il est heureux il est heureux aujourd'hui de s'imposer Tito en Fontaine le sourire aux lèvres voilà qui a eu le temps de savourer lui qui est un professionnel enfin un professionnel peut-être pas encore mais en tout cas c'est ce qu'on lui souhaite et qui suit l'équipe donc le cursus pour rentrer éventuellement au sein de la comptille FDJ lui qui avait déjà connu de nombreuses places l'an dernier troisième aussi sur les championnats de France de contre la monde junior deuxième sur le chrono des nations et c'était donc pour lui le bon moment alors qu'on revoit ce sprint pour la deuxième troisième place est-ce que Brian ton pronostic va toujours être le même je dirais Akrog la pomme et ouais ouais si si Akrog la pomme et pour moi le néerlandais est quatrième Johan Chardon cinquième sixième le neveu je dirais le neveu de Mario Cipollini donc l'italien pour moi est sixième et alors rien j'ai l'impression j'ai l'impression qu'on est en train de me communiquer donc c'est le belge le belge qui viendrait prendre la deuxième place là dessus ça a l'air d'être donc validé Thibaut Vanden Abel et troisième ça serait sur la droite de l'écran ouais Hugo Tapis quatrième le néerlandais cinquième Johan Chardon merci à la réalisation pour le ralenti d'ailleurs ouais grand merci grand merci à l'équipe d'ATV donc qui nous a fourni les images aujourd'hui qui nous permet de revisionner ce sprint quel beau sprint donc avec la deuxième place du coureur belge la troisième pour Hugo Tapis me semble-t-il la quatrième sans doute du côté de Johan Chardon ou du néerlandais je ne sais pas on va essayer d'avoir les informations avant de avant de rendre l'antenne Johan Chardon pour moi est cinquième en tout cas quel spectacle quel spectacle donc à l'issue de ces 130 kilomètres de course pour cette 29ème édition de la Bernodo Junior Akena avec on vous le rappelle la victoire la victoire de Titouan Fontaine donc le coureur Auvergnat qui s'est imposé aujourd'hui et on va se quitter avec cette belle image de la ligne d'arrivée avec le vent qui s'est levé ici à Terreval et on a pu assister à une magnifique course avec une très très belle victoire de Titouan Fontaine et on voit les images de la course avec le départ réel qui avait été donné du côté de la Roche-sur-Yon en tout cas merci à Maury pour ses commentaires merci pour ce direct à toutes les équipes de réalisation à tous les bénévoles et à toutes les personnes qui travaillent pour cette Bernodo Junior Akena et à tous les partenaires bien sûr partenaires majeurs et tous les partenaires qui oeuvrent pour que cette épreuve voit le jour et on voit le résumé de cette étape avec l'accélération d'Esteban Fouché le coureur du CICU Nantes Atlantique qui a été très fort aujourd'hui vous le voyez à l'écran donc Esteban Fouché qui n'avait pas ménagé ses efforts tout au long de l'après-midi sur cette Bernodo Junior il était bien sûr dans le groupe de tête il était accompagné notamment de il était accompagné de trois autres coureurs et Esteban Fouché c'est bien lui qui avait récupéré donc qui remporte le classement donc des grimpeurs qui était parrainé par Pomme à pied le classement des rushs et le classement des sprints a été remporté par le coureur néerlandais de la formation Water Slade Road Team à savoir Nils Brinkmann et la victoire donc de cette Bernodo Junior Akena édition 2023 a été remportée par Titouan Fontaine donc devant un coureur belge suivi d'un coureur de la Pomme Marseille donc Hugo Tapize voilà on vous remercie pour cette édition 2023 de la Bernodo Junior Akena et comme je le disais tout à l'heure merci à toutes les parties prenantes à toutes les personnes qui oeuvrent pour cette épreuve qui oeuvrent aussi pour la réussite et le côté novateur de ce direct et donc toutes les équipes de prod merci à tout le monde merci à toi Amaury pour les commentaires et à très vite merci Brian merci aux équipes d'ATV un grand clin d'oeil à l'organisation à Yannick Leclerc et Frédéric Gauvry un grand merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis tout l'après-midi donc sur TV Vendée TV Vendée d'ailleurs qui va revenir sur cette Bernardo Junior dans 85 chronos demain aux côtés d'Aurélien Huard ne manquez pas à ce rendez-vous on vous souhaite à toutes et à tous une très très belle fin de journée donc sur TV Vendée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501